Pour moi, Catfem est une équipe réactive, disponible et experte dans le domaine de la simulation numérique. L'idée de la canopée agricole est partie d'un constat simple, c'est une nécessaire accélération de la transition énergétique ainsi que de la protection de l'agriculture face aux aléas climatiques. La proposition, c'est celle de pouvoir concilier le meilleur de la production énergétique avec le meilleur de la production végétale ou le meilleur du bien-être animal. Sa canopée permet à l'agriculteur de conserver une pratique culturelle traditionnelle, d'utiliser ces mêmes machines agricoles, de ne rien modifier de ses habitudes. Il y a un peu plus de trois ans, on est parti d'une feuille blanche avec l'idée de faire une canopée agricole à câble. On a commencé au tout début avec des modélisations un peu plus simplistes pour un peu dégrossir le sujet. Nous utilisons une solution de simulation numérique car les essais en souffririe sont trop complexes. Nous avions aussi essayé de faire des essais, mais la maquette aérolastique ne serait jamais représentative de la réalité, ce serait trop complexe à réaliser. Là où, avec les outils numériques modernes, Telcréant 6 et Fluent, nous pouvons facilement modéliser. L'enjeu pour l'aérodynamique, c'est de dimensionner, d'évaluer au mieux les efforts engendrés par le vent pour permettre une optimisation de la structure. La principale problématique auxquelles est confrontée la canopée, c'est les risques d'interaction entre le fluide et la structure, puisque dans le pire des cas, ça pourrait conduire à un écoulement comme c'est le cas par exemple pour le pont de Tacoma, qui est un exemple assez connu de phénomène d'interaction fluide-structure. Donc le défi, c'est de travailler avec les équipes de conception mécanique pour ne pas rencontrer cette situation. Pour la mise en place du calcul en interaction fluide-structure, on a eu un support à la carte de la part de 4FEM qui a envoyé son expert afin qu'on puisse avancer très rapidement sur ce premier cas et nous aider à identifier les problèmes que l'on pourrait rencontrer. Grâce à l'équipe 4FEM, nous avons pu résoudre différents problèmes liés à la modélisation des éléments câbles, ce qui nous permet aujourd'hui d'être très réactifs au niveau de la conception de nos canopées. Et aujourd'hui, nous en sommes déjà à la troisième version de prototype qui nous permettra dans le futur de proposer des canopées en grande quantité sur le territoire métropolitain. Les analyses modales expérimentales effectuées sur site corrèlent très bien avec le modèle numérique avec un écart de moins de 10%, ce qui est un très bon résultat. Je considère l'équipe 4FEM comme un partenaire primordial dans l'avancement de nos projets. Au final, pour TSE, on a maintenant en simulation numérique, en CFD, une évaluation plus précise des efforts et on développe les aspects concernant l'interaction fluide-structure, chose qu'on aura eu beaucoup de mal à faire sans le support de 4FEM. Pour moi, 4FEM, c'est un très bon résultat.